6-9, la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Ida Bebsa, bonjour. Bonjour. Brans le bas de combat, panique, enquête et réunion de tout l'état-major israélien après avoir constaté d'importants vols d'armes qu'ont substitué dans plusieurs bases israéliennes dans un contexte particulier, celui de la guerre contre Raza. Netanyahou et son ministre de la Défense ont tout fait pour étouffer ce scandale. Et pour cause, car comment expliquer à l'opinion publique israélienne que leur armée qui massacre des milliers de Razaoui est en fait une armée incapable de surveiller ces stocks d'armes ? En vérité, le phénomène n'est pas nouveau. En novembre 2022, des soldats et des trafiquants étaient arrêtés par l'armée et l'agence de sécurité intérieure du Shinbet après le vol de quelques 100 000 balles et 70 grenades dans une base militaire sur les hauteurs du Golan. Une année plus tôt, des individus sont entrés dans la base militaire israélienne de Tznovar, sur le plateau du Golan toujours, et y ont dérobé tout le stock de munitions qui s'y trouvait. L'enquête a révélé l'implication des militares israéliens dans ces vols, puisqu'à chaque fois, ces crétins oubliaient de fractionner les armureries et les encruteurs concluent des vols sans effraction. Autrement dit, les soldats ont remis les clés des stocks à leur larron d'acolyte. Depuis des années, l'armée israélienne tente de lutter en fait contre le vol de ces bases. Les vols sont souvent l'œuvre de soldats complices, avec des bandes spécialistes du trafic d'armes, et tout est susceptible d'être dérobé et revendu. Cela va des mitrailleuses en passant par les jips militaires, jips revendus en pièces détachées. En mars 2021, près d'un millier de balles volées par des soldats avaient été retrouvés sur des combattants palestiniens qui avaient tiré sur deux agents de la police des frontières à Hadera. Ces derniers mois, des milliers de balles militaires volées ont également été saisis à des postes de contrôle en provenance d'Israël vers la Cisjordanie. En vérité, le verre est dans le frit depuis quelques années déjà. Cette fois, Israël, en pleine guerre avec la résistance palestinienne, s'est réveillé avec une gueule de bois après un rapport faisant état du vol de centaines de missiles en Galilée. Le rapport n'en dit pas plus, mais les regards se tournent vers la tribu bédouine de l'Aramshav, tribu fidèle à la résistance palestinienne et libanaise. Tribu également connue pour être la principale pourvoyeuse d'armes des combattants palestiniens. Ces armes circulent d'ailleurs aussi bien en Cisjordanie qu'Aresa. La tribu organise depuis très longtemps un trafic d'armes, des armes qu'elle revend à des prix symboliques, mais là, depuis le début de l'opération des louches d'El-Aqsa, elle en fait carrément don aux résistants. Bref, en Israël, c'est la Bérésina. L'armée n'est même plus capable de surveiller ses missiles et c'est la panique générale. L'armée n'est même plus capable de surveiller ses missiles et c'est la panique générale.